Conseil, pour une meilleure confortabilité, regardez la vidéo dans le noir complet avec des écouteurs Et donc tout le monde, j'espère que tout le monde va bien les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ca fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va pas se mentir Faut que je vous explique pourquoi j'étais pas là, voilà je me suis permis de mettre un peu plus de temps à faire des vidéos Parce que voilà pendant le confinement j'ai charbonné de fou, j'étais fatigué, j'avais pas trop envie de faire du montage J'avais envie de tourner selon mon humeur, là j'ai envie de tourner, il est minuit quarante mais j'ai envie de tourner Du coup les gars, aujourd'hui comme vous aurez vu au titre de la vidéo et à la miniature, c'est un thread horreur Vous kiffez les thread horreur, du coup les gars on commence directement avec la première histoire Bonne vidéo à tous, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait Vas-y abonne toi, c'est fait ? C'est fait hein ? Ok, bon c'est bon C'était un couple de deux enfants, la mère Célia et le père David qui décident de partir au restaurant sans leurs enfants pour 21h Ils avaient deux enfants, tous les deux âgés de 12 ans, mais comme ils prenaient pas leurs enfants avec, ils ont décidé d'appeler une babysitter Pour la soirée, pour tout simplement que les enfants ne restent pas tout seuls parce qu'ils sont trop jeunes Les parents appellent donc la babysitter qu'ils avaient l'habitude de prendre Mais ce soir là, elle n'était pas disponible Du coup David il prend son carnet, il regarde tous les babysitters qu'il avait noté qu'il a jamais pris Et il trouve un numéro David se charge d'appeler, la sonnerie se met en route Et la personne décroche Il se présente en disant qu'il s'appelle Steven David lui explique donc ce qu'il attend de lui pour cette soirée Steven est à l'écoute de David sans soucis Steven accepte, il dit ok pas de soucis je suis là David lui dit donc de venir pour 21h, pas plus tard parce qu'après ils sont partis David donne donc l'adresse où ils habitent, lui, sa femme et ses deux enfants Et l'adresse c'est 700ème rue des Rasaillons Mais attendez, croyez-vous vraiment que c'est la bonne personne qui va venir ? Attendez, voilà, on passe, on passe, on passe Il est directement 21h et Célia et David se préparent donc à partir les gars Ils entendent sonner, David dit à Célia que le babysitter est à la porte donc il va ouvrir Et non, ce n'est pas un garçon mais c'est une fille Alors David ne comprend pas, il demande à la fille qu'est-ce qu'elle fait là Parce que je rappelle c'était un garçon au téléphone donc David ne comprend pas La fille se présente en disant qu'elle s'appelle Julie Quelle est la babysitter qui devait garder les deux enfants ce soir là Le père comprend pas, enfin David comprend pas, il dit que c'était censé être un garçon Non pas une fille, c'est un garçon qui s'appelait Steven Non pas une fille La fille lui dit, lui demande si elle est à la bonne adresse, la 700ème rue des Rasaillons David est perdu, il comprend pas, il se dit what, c'est bien mon adresse, je comprends pas Julie ne comprend pas non plus du coup David ne comprend pas, il se dit bah tant pis C'est peut-être un bug sur mon téléphone ou je ne sais quoi Mais ça parait très chelou quand même pour un bug de téléphone Dites-le-moi en commentaire si vous êtes d'accord Il fait rentrer Julie, il présente Julie à sa femme Célia Il présente aussi Julie à ses deux enfants Ils viennent dire bonjour, ou plutôt bonsoir David et Célia expliquent bien à Julie toutes les règles de sécurité Tout ce qu'elle doit bien respecter David dit à Julie que les garçons doivent être au lit pour 22h30, pas plus tard Donc entre guillemets il est 21h donc dans 1h30 Il lui dit qu'elle ne doit ouvrir en aucun cas à quelqu'un qui sonne ou qui tape à la porte ou je ne sais quoi De toute façon il y a un portail devant Dans le petit village il y a souvent des cambriolages Il y a eu la police, il y a eu beaucoup de monde qui se sont plaint des cambriolages Du coup il lui dit qu'en gros il faut être super attentif et de n'ouvrir en aucun prétexte Julie a donc tout compris Les parents partent, ils prennent la route Quelques minutes plus tard Julie propose aux enfants avant d'aller se coucher de faire un cache-cache Les deux enfants sont super contents Et donc c'est parti pour une petite game de cache-cache Julie commence à compter Elle dit aux enfants qu'elle leur laisse 2 minutes pour se cacher parce que c'était une maison assez grande Les enfants vont donc se cacher Pendant que Julie compte et que les enfants se cachent, Julie reçoit un message Pas très normal Elle reçoit, t'es vraiment la meilleure des babysitters tu sais Je rappelle, le père a bien précisé à Julie que c'était un garçon qui l'avait eu au téléphone Du coup voilà, là son cerveau il commence à tourner Julie commence directement à avoir la boule au ventre Elle ne répond pas, elle continue à compter jusqu'à ce qu'elle finisse de compter Elle part du coup trouver les enfants Elle les trouve au bout de 5-10 minutes Et voilà qu'à présent le cache-cache est fini Elle propose aux enfants de regarder un petit dessin animé avant qu'ils aillent se coucher Parce qu'il était 22h et que dans 30 minutes ils devaient aller se coucher Ils regardent la télé, hop 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 Le temps passe, il est actuellement 22h30 C'est donc l'heure pour les enfants d'aller se coucher Du coup les enfants montent se coucher Enfin Julie va les coucher plutôt parce qu'ils sont jeunes Les enfants ne font pas de conneries, rien du tout Ils obéissent, c'est des bons gamins Ils vont donc se coucher Et là c'est au tour de Julie qui se retrouve seule Julie descend, se pose dans le salon Elle regarde un film En attendant les parents Pendant ce temps là, David et Célia sont à table au restaurant En train de déguster leur petit repas Mais Célia, elle capte que David est très pensif David n'avait pas dit à Célia qu'il avait eu un garçon au téléphone Et que c'est une fille qui est arrivée Parce que Célia était en train de se préparer Donc elle ne pouvait pas savoir Donc David pensait à l'appel téléphonique de l'homme Qu'il avait eu au téléphone Mais ne dit rien à sa femme pour pas qu'elle s'inquiète non plus Donc David commence à dire à Célia Qu'il n'y a rien, qu'il est juste un peu fatigué Mais que tout se passe bien Mais que ce n'est pas du tout le cas On retourne directement au salon Et on est toujours avec Julie Qui est en train de regarder, je rappelle, un film Cette fois-ci, le téléphone sonne Julie répond Et là, c'est une voix d'un homme Qu'est-ce qu'il lui dit à votre avis ? J'adore ton film Est-ce que je peux venir m'inviter à ta place ? Tu as l'air toute seule Julie recommence à avoir une plus grosse boule au ventre Se retourne pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière elle Mais tout est fermé Donc comment c'est possible que le mec capte ? Alors de où le mec voyait Julie ? C'est la question que tout le monde se pose Julie raccroche Mais le téléphone ressonne Julie répond, elle pète un plomb Elle se dit Ouais, t'es qui ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi tu m'envoies des messages ? Pourquoi tu m'appelles ? Et l'homme au téléphone, qu'est-ce qu'il répond à votre avis ? Boum, boum, boum Steven va faire de la peinture rouge avec les enfants Pour ceux qui n'auraient pas compris Il parle du sang C'est qu'il n'est pas du tout dans le bon truc Julie raccroche Voilà Le téléphone ne sonne plus Wow Putain, what the fuck Mon sac, il a bougé tout seul J'ai eu un frisson de fou de malade Putain Il est minuit 55 Je tourne un thread d'horreur J'ai sursauté sa mère En plus, je suis tout seul là Dehors, il n'y a personne Putain Enfin bref, je continue Wow J'ai même plus les couilles Julie raccroche Elle ne reçoit plus d'appels téléphoniques Elle ne reçoit plus de messages Mais d'un coup Elle entend sonner à l'interphone Elle se dépêche Elle stresse de plus en plus Et elle décide du coup D'appeler David Parce que là, elle stresse au maximum Elle se sent vraiment agressée Elle dit à David de revenir impérativement Parce qu'il y a quelqu'un devant chez eux Qui veut vraiment peut-être du mal David toujours à table avec Célia Il lui dit Bouge pas J'arrive Reste touté N'ouvre à aucune personne Je te l'ai dit Il raccroche Il prend la route directement avec la voiture Il roule à vif à l'heure Célia ne comprend rien de ce qui se passe Julie est donc terrifiée Parce qu'elle est toujours toute seule Les enfants, je le rappelle Ils dorment Julie du coup Elle va voir à l'interphone Et elle aperçoit quelqu'un En noir Avec quelque chose dans la main Mais elle n'arrivait pas à identifier Ce que la personne tenait dans la main Julie, elle a vraiment peur Elle préfère ne pas rester devant l'image Elle retourne dans le canapé Mais vraiment terrifiée Quelques minutes plus tard Il y a David et Célia qui arrivent Qui sont devant chez eux David tape son plus gros spring vers la maison Déjà, il n'y avait plus personne devant le portail Le personne, il dit C'est moi, c'est moi, c'est moi C'est David Nanani nanana Julie, elle ouvre la porte Et David demande de tout ce qui s'est passé Elle explique que la personne au téléphone S'appelait Steven Et qui menaçait de mort Les enfants de David et Célia Elle montre les messages à David Et David réalise Que la personne qu'il avait eu au téléphone N'était pas là pour rien La question que tout le monde se pose Comment Julie est arrivée là Est-ce que Steven espionne tout le monde C'est la question que tout le monde se pose Voilà les petits potes C'est la fin de ce serait d'horreur J'espère qu'il vous aura plu Je sais pas si la vidéo sera longue N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Avant ce que je faisais sur ma chaîne YouTube C'est qu'en fait Je prenais tout type de sujet à traiter Parce que je voulais rassembler une communauté Qui soit enfantin ou adulte Aujourd'hui j'ai envie de vraiment me fixer sur un thème J'ai envie de me baser sur le thème horreur Je ne sais pas s'il y aura des vidéos H24 Maintenant j'ai envie de prendre le temps Parce qu'avant je me précipitais et tout Et en fait ça me perturbait Et j'étais stressé tout le temps Si vous avez des idées de vidéos N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Les gars je les lirai avec plaisir Je lis tous vos commentaires N'hésitez pas Et puis voilà Maintenant j'ai envie de prendre mon temps pour faire les vidéos Ne râlez pas si je mets peut-être deux semaines Ou trois semaines à mettre des vidéos C'est pas grave Le tout c'est que j'en sors toujours Et que ça vous plaise les gars Et dans tous les cas dans l'onglet communauté de ma chaîne Youtube Je communique avec vous de temps en temps Pour vous dire des informations Ou alors vous allez sur mon Instagram Ou sur mon Twitter Et vous pouvez discuter avec moi N'hésitez pas les gars à me suivre Voilà Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu Abonnez-vous à ma chaîne Youtube si ce n'est pas déjà fait Activez la petite cloche des notifications Partagez à vos amis et à vos familles Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Portez-vous bien les gars Vous êtes tous les boss Et j'espère que le sac ne bougera pas un poil de plus Ciao les boys Vous êtes les boss Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada